Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Focus 1D, aujourd'hui je vais vous parler de Isles of Sea and Sky, un jeu qui est un mélange de jeux de réflexion avec notamment du Sokoban, alors c'est un genre qui ne fait pas forcément très envie, mais qui est mixé avec des mécaniques d'exploration, de nouveaux pouvoirs, et ça donne quelque chose qui est vraiment très très bon, et je pense que ce sera un des jeux dans le genre des meilleurs jeux de réflexion de l'année. Chaque année on a un peu des jeux assez originaux on va dire, on avait eu Patrick Sparabox à une certaine époque, qui renouvelait également le Sokoban d'une autre façon, puisqu'on avait des tableaux inclus dans des tableaux, on pouvait rentrer dans des sous-tableaux qui étaient des blocs qu'on déplaçait, bref c'était assez merveilleux à découvrir. Et ici je pense qu'on va avoir quelque chose qui est un petit peu du même niveau. Donc actuellement j'ai environ 1h30 sur le jeu, et nous ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement démarrer une nouvelle partie. Le jeu est disponible sur Windows uniquement pour le moment, pour 19,50€, mais vous allez avoir de quoi vous occuper un bon moment. Alors on contrôle un petit personnage avec un air de Link on va dire, au niveau des graphismes de Zelda Game Boy, qui s'est échoué sur une île, et notre objectif évidemment ce sera de réussir à partir. On ne peut pas aller dans l'eau, alors on peut mourir mais c'est pas très grave dans le cadre du jeu, on revient juste là où on était auparavant, et donc on va tout simplement pousser des caisses. Donc là on se dit, bon bah là j'ai fait une erreur, donc on peut soit réinitialiser intégralement, soit on peut revenir une case à chaque fois en arrière. Hop, et donc la cloche c'est quelque chose qui va désactiver des éléments, qui va nous permettre de récupérer une clé, la clé qu'on va pouvoir utiliser ici pour enlever l'élément, et ce qu'on a à gauche en fait c'est un élément qui est un raccourci, puisque si on fait des allers-retours entre les zones, tout est réinitialisé, sauf les clés qu'on a utilisées évidemment, et les zones de raccourci. Donc on va arriver ici, on va avoir plein de mécaniques qui vont nous être expliquées. Grosso modo la structure du jeu c'est de parcourir plusieurs îles qui ont plein plein de petites salles comme ça, avec des énigmes, sachant qu'on va progressivement trouver des pierres précieuses qui vont nous offrir des pouvoirs, dont on aura peut-être une vision tout à l'heure. Et donc on va avoir 4 catégories de pierres précieuses à ramasser à travers les différentes îles, pour pouvoir remplir ici les éléments sur la porte, chaque élément représentant un pouvoir qui va modifier un petit peu les puzzles, et qui va potentiellement pouvoir nous montrer un petit peu comment résoudre certains secteurs qui nous semblent être impossibles avant qu'on ait débloqué ces pouvoirs. Donc ici comme d'habitude on active et on part, et là d'ailleurs ce que je vous disais tout à l'heure, vous voyez que le poteau est revenu, mais pas ici l'élément, donc ça nous évite d'avoir à refaire le puzzle, qui était très simple ici, mais évidemment plus tard ça risque d'être un peu plus compliqué. Donc on arrive ici, première chose qu'on nous montre, il y a des trous. Deuxième chose qu'on sait, les trous, les caisses, elles les bouchent, on vient de le voir. Donc là je vais pouvoir activer ici, ça va enlever en bas, à gauche il y a un truc bleu également à activer, pour pouvoir aller récupérer la clé qui est à gauche. Donc il faudra que j'utilise une caisse, le problème c'est qu'il n'y a que cette caisse, et là ce qu'on nous montre c'est que les caisses, on les pousse avant de marcher sur les endroits où elles se trouvaient, on n'en prend pas leur place quand on les pousse, on crée un écart entre nous, et en fait ici ça tombe bien parce qu'il y avait des piques, donc on n'aurait pas pu. Et donc là ce qu'on nous montre c'est simplement, des fois on peut se servir simplement de repousser les caisses, sans nécessairement marcher, sur la position où elles se trouvaient auparavant. Et donc là j'ai pu activer l'élément, libérer la clé, et puis là on se dit, il y a une deuxième caisse ici, mais cette caisse définitivement, il n'y a rien à faire, je ne peux pas moi la récupérer actuellement, et c'est le cas, c'est réellement le cas, on ne peut pas récupérer actuellement la clé qui est ici à cause de cette caisse. Et tout à l'heure je disais qu'on va ramasser des diamants de différentes couleurs, et chaque diamant, quand on en aura ramassé un certain nombre, va nous offrir un pouvoir, et par exemple ici typiquement, le pouvoir, c'est le premier que je vous révèle dans le cadre de la présentation uniquement, ça va transformer ces pierres jaunes en des sortes de golems, et ces golems quand on va les pousser, ils vont rouler, ils vont se mettre en boule, ils vont rouler jusqu'à rencontrer quelque chose, donc ils vont s'arrêter ici, et quand ils rencontrent une caisse, ils vont la casser. Donc le golem il va arriver, il va taper là, il va être là où je me trouve actuellement, et il va casser la caisse, et moi ensuite je pourrais aller prendre la clé. Donc il y a des puzzles qu'on ne va pas pouvoir résoudre la première fois qu'on les rencontre, ce qui fait que ça peut être un peu frustrant si on ne comprend pas immédiatement qu'en fait on ne pouvait pas, mais au bout d'un moment on commence un peu à avoir l'oeil et déterminer s'il y a effectivement des choses qu'on ne pouvait pas faire pour plus tard. Donc ici on a un petit puzzle tout simple, on arrive ici, on a un autre type d'éléments qui nous empêchait de passer, on ouvre un raccourci, on récupère notre clé, on est content, on arrive ici, dans la zone du bas il y a également deux clés à récupérer, et là ce qu'on va nous montrer c'est que dans le jeu on peut avoir plusieurs objectifs, mais on ne peut pas simultanément les avoir. Donc là par exemple, si je fais ça, j'utilise cette caisse ici pour pouvoir récupérer l'accès à cet élément, j'utilise ce deuxième truc pour libérer la voie en bas à gauche, et là je le prends, j'ai ma clé, je suis content, mais il reste une autre clé. Alors est-ce que je ne peux pas le faire ? Et bien en fait si je peux le faire, simplement il va falloir que je m'intéresse précisément à récupérer cette clé, et non à récupérer cette clé, parce que là on peut voir que j'ai sacrifié une caisse pour l'atteindre, sauf que maintenant je l'ai, donc je n'aurai plus besoin de la reprendre, ce qui fait que j'aurai deux caisses. Le problème qui se pose c'est que, d'accord, j'ai deux caisses, mais les deux caisses elles ne vont pas me permettre d'être ici, il m'en faudrait trois parce qu'éventuellement cette caisse que j'ai mise dans le trou en bas, j'aurais pu la mettre à droite, mais il me reste un trou. Donc on se dit, si j'avais une troisième caisse, ok, je pourrais la mettre par-dessus là, juste à droite, et par en dessous je la pousse vers le haut, ça bouche, et ça me fait un pont jusqu'à la clé. Mais le problème c'est que je n'ai pas assez de caisses. Et donc là on va avoir encore un truc qui est plutôt sympa, qui n'est pas forcément ultra original, mais qui est quand même un truc auquel il faut penser, c'est que les caisses de certains endroits, on peut les utiliser ailleurs. Donc ici ce qu'on va faire c'est à peu près la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire avoir accès au truc bleu, et donc là ça y est, nos trois caisses on les a en fait. Donc je vais pouvoir, comme ça, pousser ici, et ensuite je fais ce que j'avais dit, je pousse par là, vers le haut, je récupère ma clé, et je suis bon. Donc là on a fait cette zone, on reconnaît, en haut je ne sais plus si j'y étais allé, non, alors j'avais effectivement une clé à récupérer, ça c'est un raccourci, il faut arriver par la gauche. Là on a trois clés à mettre simultanément pour passer, et ici on a une étoile, les étoiles c'est un peu la ressource principale du jeu, pour pouvoir débloquer l'accès à de nouvelles zones, parce qu'on va avoir tout un ensemble d'îles, un archipel, qu'on va pouvoir parcourir, qui vont chacun nous proposer d'ailleurs les fameuses couleurs, donc on aura la première île, ce sera la couleur un peu ici jaune, et puis les autres îles progressivement vont nous proposer une à une les autres couleurs à récupérer. Maintenant j'ai les clés, on peut ouvrir les raccourcis, et on est bon, on arrive dans une nouvelle zone. Cette fois on a un système de boutons qu'on connaît bien, il faut mettre des caisses dessus pour les bloquer, ce qui nous permet ici d'activer. En bas ça ouvre, mais il faut baisser le truc, là on met, ça enlève à droite, donc maintenant il faudrait que je trouve un moyen d'ouvrir le raccourci. Je peux activer là, là ça m'offre la possibilité de pousser la caisse vers le bas. Si je pousse ici, ça baisse, si je mets sur le bouton qui est à droite ici, ça enlève, et là je peux faire le raccourci, et aller en haut ou en bas. Alors là on voit que si je reviens, tout est revenu comme avant, mais ici j'ai quand même mon raccourci qui est disponible si je veux retraverser rapidement la zone. Nouvelle mécanique, cette fois on a le téléporteur, donc le téléporteur, ok. Donc là on a un raccourci, on a un poteau, mais je peux revenir et enlever définitivement l'élément de raccourci qui me gênait. Là on voit que le poteau est revenu. Et donc maintenant la question qui se pose, c'est qu'est-ce que je dois faire ? De toute façon assez évidente, moi ce que je veux c'est la clé qui est à droite, la clé il faut appuyer sur le bouton pour le baisser, donc évidemment il faut que j'emmène la caisse jusqu'à lui, mais là ce qu'on va nous montrer c'est que la caisse, effectivement je peux la pousser là, mais après je suis coincé. Si je la pousse vers le haut, je ne pourrais pas la remettre vers le bas. Et si je la pousse à gauche, je ne peux pas. Donc ce qu'on va devoir faire c'est réussir à trouver un moyen de l'emmener autrement, et donc pour ça on a vu qu'on avait un téléporteur. Et donc ce qu'on va pouvoir faire tout simplement, c'est la téléporter. Donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va ouvrir la route juste ici, on va enlever le poteau comme ça, et la caisse comme tout à l'heure, on va la faire tomber. parce qu'ils ont l'accès à une clé. Ensuite on va pouvoir aller ouvrir les trois éléments ici. On passe ici, on nous indique justement qu'il faut une des fameuses étoiles pour pouvoir accéder à ce qu'il y a derrière, donc la clé plus ce qu'il y a dans l'eau. Et ça tombe bien parce que ici on a justement une étoile. Donc là on peut enlever le truc, on peut aller ici, et on se rend compte que ce qu'il y avait dans l'eau c'était une tortue. Parce que comme je le disais, on va aller sur plusieurs îles qui chacune vont avoir leur mécanique et leur cristaux à trouver. Et ça va se faire via ce système, on peut se balader librement. Et la carte est très grande. Genre très 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 grande. Donc là pour l'instant on se dit ouais bon pour l'instant ça n'a pas l'air gigantesque non plus, il ne faut peut-être pas exagérer. La réalité c'est qu'en fait il y a des choses au-delà. À gauche il y a beaucoup d'îles. Et les îles ça peut être grand. Donc là on a l'île Tuto qu'on vient de faire qui était en dessous. À droite on voit qu'il faudra trois étoiles. Et puis là on a la première grosse île qu'on va parcourir qui va nous proposer plein de choses. Notamment ici on voit qu'il y a un truc qu'on ne peut pas détruire. Et on va essayer un petit peu de voir. Donc ici on a une nouvelle mécanique. On voit que quand on marche cette fois ce n'est pas un trou, ce sont des espèces de cristaux. Donc il va falloir essayer de trouver un moyen de passer. Donc ici on va pouvoir pousser. En faisant dans le bon ordre on se laisse une route de sortie. Et là on va ramasser un des premiers cristaux d'une certaine couleur. Donc là c'est les cristaux jaunes dont je parlais. Et on va devoir en ramasser huit pour débloquer le pouvoir qui est associé. Ici on va découvrir qu'on a ces caisses qui permettent de casser les cristaux quand on les pousse dessus. Par contre il ne faut pas remarcher nous parce que sinon ça recrée. On a fait le raccourci. Comme ça on pourra passer directement ici sans refaire le puzzle. Et là on va avoir plein de nouvelles petites mécaniques qu'on va devoir essayer de trouver. Alors ici on a une clé. Donc on se dit qu'on va peut-être pouvoir faire quelque chose. Là il faut bien penser à son retour. Donc ça on peut le pousser là. Ici on active. On fait le trou. Là j'ai bien pensé à mettre ma caisse pour pouvoir la reprendre en passant. Du coup je peux récupérer le diamant. Et là on voit que la moitié de gauche de l'écran je ne peux pas la faire parce que tout est derrière ce raccourci. Donc il faudra que je trouve un moyen d'arriver par la gauche pour ouvrir le raccourci pour pouvoir faire à un moment ou un autre le puzzle. On voit que l'entrée et vraiment le début du puzzle se fait vraiment à l'extrême gauche de l'écran. En bas il y a des choses. En haut il y a un puzzle. On retrouve ces fameux rochers qui vont se transformer en golems plus tard. Et puis justement en parlant de rochers et de golems on trouve ici l'endroit où on va devoir ramener les fameux cristaux. Donc là j'en ai deux sur six pour le moment. Et on voit qu'il y a des petites choses plutôt intéressantes mais pour l'instant je ne peux pas faire gonfose. Il va falloir que je ramène un peu plus de cristaux. Donc ici on peut essayer un petit peu de voir ce qu'on peut faire éventuellement. Donc là on se dit que ce n'est pas terrible pour le moment. Là on voit qu'il y a le truc ici. Donc on peut... On pourrait éventuellement pousser comme ça. Voilà. Comme ça lui je peux le pousser à gauche. Là ça ouvre. Et là je gagne une capacité. Alors ce n'est pas exactement le pouvoir dont je parlais tout à l'heure. C'est un... Entre guillemets un pouvoir intermédiaire. Avec ce... Ce symbole que j'ai en haut à droite en fait maintenant je peux casser ces blocs. Et donc je peux passer. Donc ça va me débloquer certains accès à... à des puzzles précis. Et ici pour l'instant je ne peux rien faire. A gauche on voit qu'il y a un golem. Ce qu'on nous montrera plus tard c'est que les golems quand on les pousse ils peuvent sauter au-dessus d'un trou et aller casser la caisse qui est toute à gauche. Et puis le golem il faudra réussir aussi à le trimballer pour aller péter ici cette caisse afin de prendre la clé qui est en bas. Mais pour l'instant on ne peut pas. Donc on arrive ici. Et pour l'instant on ne peut pas faire grand fausse. On voit bien qu'il y a toutes ces histoires de pierres qu'on ne peut pas vraiment manipuler. Ici on a un truc qu'on pourra casser. Là on a un petit passage qui nous emmène vers une clé. On nous donne, on prend. Là on a récupéré ce qu'il fallait du coup on peut passer. Et donc on va continuer un petit peu à avancer. Là on a un souterrain avec 50 entrées. On voit qu'il y a un petit passage là pour ouvrir le raccourci. Puis à gauche on voit qu'il y a un personnage qui a l'air de partir. Donc lui il faudra pour aller le voir au moins 5 étoiles. Et donc là on a un mystère avec des symboles dans les carrés et on a des blocs à pousser. Donc à ce stade du jeu on ne sait pas trop où est-ce qu'on doit le mettre. On voit que si on le met à certains emplacements ça fait quelque chose. Mais on ne sait pas trop qui va où pour le moment. Ça on verra plus tard dans le jeu. On a accès au souterrain qui va nous donner accès à de nouvelles zones éventuellement dans l'île en passant par par les grottes. Donc là on peut voir un peu des mécaniques qu'on ne va pas tarder à découvrir. Alors on peut voir qu'on a un objet qui va nous donner une nouvelle capacité en bas qui est un gant. On a également un petit cristal à récupérer. Pour l'instant je ne peux pas y aller. Et si on passe par là qu'est-ce qu'on a ? On a une autre sortie qui nous emmène également à cet endroit avec les machins à pousser. On a les mêmes symboles on a les mêmes blocs sauf que cette fois ce n'est pas le bloc qui est en haut à gauche que je peux déplacer c'est le bloc qui est en haut à droite. Mais pareil je ne sais toujours pas vers où je dois le pousser. Puis surtout je ne peux pas parce que j'ai un truc qui me bloque. Donc on va revenir ce sera un raccourci pour plus tard quand j'arriverai justement de cette fameuse zone. Donc on va simplement revenir tranquillement. Et puis on va essayer évidemment de voir les puzzles qu'on a sauté notamment dans la zone où on avait vu le personnage la première fois qui était à deçà le décart d'ici il me semble. Voilà. Là on peut aller en bas on voit qu'il y a également une histoire de raccourci. et donc là on a des puzzles qu'on peut essayer de faire. Alors le plus évident c'est la clé ici qu'on peut récupérer. A droite on voit qu'il y a un raccourci vers le haut mais pour ça il faut des choses notamment il faut être capable de mettre une caisse a priori et de l'amener vers la droite d'une façon ou d'une autre. Là typiquement il aura fallu que je fasse un aller-retour. Là on a des choses également à faire. Alors je ne peux pas aller à droite pour l'instant. Il faudrait que j'arrive justement de la droite et à gauche je ne peux pas passer mais j'aurai trois clés. Et là on voit qu'il y a justement un golem plus tard qu'on aura qu'on pourra peut-être pousser. Donc là mon objectif ce serait d'activer le bouton qui est en bas et de le garder activé. Donc bon déjà lui c'est sûr je ne peux le mettre que là. Et ensuite il y a lui qu'on peut boucher. Et cette fois le bloc de gauche on ne va pas l'utiliser pour la clé qui était déjà prise juste au-dessus. On va pouvoir le mettre là. Hop. Et je vais pouvoir pousser comme ça. Voilà. Comme ça j'ai le raccourci j'ai accès ici je peux avoir le cristal j'ai le raccourci pour arriver par la gauche. Et ensuite on voit qu'il y a un autre cristal à prendre en bas. Et là il va falloir essayer de boucher les trous de manière assez utile. pour que ça puisse nous permettre de passer ce qui ne sera pas simple. Alors il y a quelques caisses à priori qui sont assez évidentes. Genre celle-là je n'ai pas le choix. à priori ça je peux le mettre comme ça ça je peux le mettre comme ça et il faut que je bouffe également le trou qui est en dessous ici pour arriver par le haut pour la caisse. Voilà. Hop. et comme ça je peux prendre le premier cristal. Donc là actuellement j'ai 5 cristaux ce que je peux faire c'est maintenant oups alors ce qu'on va faire c'est que je vais repasser par là ce sera plus simple. Maintenant ce que je peux faire c'est que j'ai eu le bonus qui me permet de casser les blocs qui étaient d'une autre couleur. Après je ne suis pas allé en bas aussi. Ah si là je suis d'accord c'était le même endroit. J'étais allé en bas là ? Non là je n'étais pas allé. Donc là on a deux cristaux à droite et en bas on a ce bloc qu'on peut casser. On peut aller explorer si on veut en bas on a des petites choses en plus des petits passages un peu cachés notamment des raccourcis. Là on voit qu'il y a encore la même zone qu'on a vu tout à l'heure mais avec un autre bloc qu'on peut bouger. Là on a un autre truc qu'on peut casser. Ici on revient au début là on a une petite clé. On a fait le tour de l'île par le bas. En haut on a des choses où on ne peut pas aller sauf là. Et là on découvre encore un autre temple mais c'est celui qu'on avait vu tout à l'heure où on était bloqué. Et cette fois ça y est on peut ouvrir le raccourci. Bon je vais m'arrêter ici. Je pense que vous avez un bon aperçu de ce que le jeu propose. Je ne vais pas plus vous montrer les différents puzzles sur lesquels on peut tomber. Mais du coup le jeu est vraiment très très cool en termes de progression on repasse plusieurs fois aux mêmes endroits mais avec toujours un petit oeil différent. Il y a des énigmes un peu plus globales à l'île. Notamment par exemple ici l'histoire des quatre blocs dans les quatre coins de l'île que je vous ai montré à l'instant. Et il y a plein plein de choses et du coup on va récupérer rapidement de nouvelles étoiles grâce aux cristaux et on va pouvoir explorer davantage les différentes îles du monde du jeu. et il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses et ça évolue très régulièrement et c'est quelque chose qui est vraiment très très chouette. Là je pourrais quasiment avoir le... Il me manquait juste un cristal en fait. Ah oui il me manquait juste un cristal pour débloquer les fameux golems. Et ça je vous laisserai le découvrir pour ne pas vous montrer nécessairement à quoi il ressemble. Donc voilà pour ce Isles of Sea and Sky j'espère que le jeu vous intriguera et vous fera envie surtout. Il coûte 19,50€ pour le moment il n'est que disponible sur Windows et il a été fait par une seule personne tandis qu'il y en a une autre qui l'a aidé pour la musique. Voilà pour la présentation du jeu j'espère vraiment que ça vous intéressera parce que c'est je pense vraiment un jeu qui mérite d'avoir beaucoup de visibilité même si pour l'instant il n'a pas trop à se plaindre mais ça pourrait être mieux quand même peut-être à cause de l'aspect esthétique un peu simpliste mais les idées qui sont derrière sont vraiment excellentes. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo je vous fais les papouilles et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles découvertes.